bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis stella chartier conseillère en naturopathie je suis la créatrice des ateliers cosmétiques naturels naturel new et aujourd'hui en partenariat avec quasi demi nous allons vous parler des huiles essentielles mais spécifiquement pour les femmes enceintes femmes allaitantes et pour les enfants vous le savez il existe énormément de restrictions quant à l'utilisation des huiles essentielles pour les femmes enceintes allaitantes et pour les enfants tout d'abord les femmes enceintes pour vous mesdames vous allez pouvoir utiliser seulement quelques-unes huiles essentielles cependant attention les trois premiers mois de votre grossesse les huiles essentielles sont vraiment interdites donc à partir du quatrième mois vous allez pouvoir en utiliser certaines seulement en externe pour les mamans qui allaitent attention forcément tout ce que vous allez prendre en interne et vous mettre sur la peau donc en externe va passer dans le lait maternel et donc atterrir dans la bouche de votre bébé donc pour cela pareil énormément d'huiles essentielles sont interdites il en existe très peu qui vous sont autorisés concernant les enfants il existe des huiles essentielles qui peuvent provoquer des troubles nerveux donc aujourd'hui nous allons parler des huiles essentielles seulement pour votre enfant ou vos enfants qui ont plus de 6 ans à présent parlons des huiles essentielles qui vont être autorisées pour vous les femmes enceintes mais attention je le répète pendant les trois premiers mois de votre grossesse interdiction de toucher à nos fameuses huiles essentielles à partir du quatrième mois vous allez pouvoir en utiliser certaines seulement en usage externe il y aura aucun risque pour vous ni pour votre bébé ce sont celles qui ne renferment aucune molécule toxique et on utilisera les huiles essentielles seulement en externe étant donné que la majorité des médicaments sont interdits pendant les 9 mois de votre grossesse c'est vrai que les huiles essentielles peuvent vraiment vous faciliter votre vie quotidienne lorsqu'on attend un heureux événement cependant il est vraiment important de respecter la posologie que votre médecin vous conseille que votre naturopathe vous conseille parce que sinon ça peut avoir vraiment des conséquences irréversibles donc respecter la posologie ne remplacez pas une huile essentielle par une autre gardez bien la même huile essentielle et regardez surtout son nom latin pour pas vous pour pas vous confondre en fait avec d'autres les femmes enceintes ne doivent pas appliquer pur ou dilué de l'huile essentielle sur la partie donc abdominale les traitements doivent être courts ponctuels et au maximum ils feront sept jours pas plus encore une fois faites vous vraiment aidé par un professionnel de la santé pour pas faire de bêtises mais alors quelle huile essentielle vous allez pouvoir utiliser dans un premier temps si jamais vous êtes stressé si vous ressentez de l'angoisse si vous avez des peurs n'hésitez pas à utiliser l'huile essentielle de camomille romaine elle sera vraiment très efficace pour cela vous débouchez votre flacon et vous venez respirer l'huile essentielle régulièrement dans la journée ensuite nous avons la lavande vraie qui elle va vous aider contre les insomnies si vous avez du mal à vous endormir si vous faites justement des insomnies ou des cauchemars n'hésitez pas à venir respirer très souvent l'huile essentielle de lavande vraie ou la lavande officinale et vous pouvez en disposer une goutte sur votre oreiller elle sera vraiment très efficace à présent si vous avez de la constipation ou si vous avez des nausées c'est souvent les premiers mois donc je le répète à partir du quatrième mois vous allez pouvoir utiliser l'huile essentielle de gingembre elle est vraiment très efficace contre tout ça une huile essentielle que je recommande beaucoup c'est l'huile essentielle de urbaine citronnée cette huile essentielle est vraiment très efficace contre la dépression du postpartum à présent concernant les enfants comme je vous l'ai dit l'aromathérapie est vraiment très efficace pour soulager certains maux pour les enfants on va utiliser quand même l'application externe qui est beaucoup plus adaptée avec des massages par exemple en friction on pourra même en mettre sous la plante des pieds sur les poignets et puis leur faire respirer très souvent l'huile essentielle qu'on va sélectionner s'il y en a une à avoir dans notre trousse à pharmacie naturelle c'est bien l'huile essentielle de ravine zara cette huile essentielle elle est vraiment efficace pour toutes les affections aérel donc là le rhume la grippe les sinusites les bronchites et j'en passe en la posologie de l'huile essentielle de ravine zara je vous conseille d'en mettre une goutte sous chaque pied donc de votre enfant et également une goutte sur le poignet il va falloir qu'ils viennent respirer souvent cette huile essentielle l'olfaction thérapie est vraiment très efficace aussi vous pouvez mettre une goutte dans 10 millilitres d'huile végétale et vous pouvez venir lui masser le thorax le plexus solaire et également la colonne vertébrale on en a déjà parlé tout à l'heure de l'huile essentielle de la vente vraie mais sachez qu'elle est vraiment très efficace et adaptée pour l'enfant en effet elle va agir également contre les insomnies elle va vraiment favoriser l'enfant à se détendre et à passer une meilleure nuit et elle est super efficace contre les poux vu que c'est une huile essentielle très calmante elle va vraiment être appréciée pour les brûlures et pour calmer du coup la peau irritée si jamais votre enfant se fait mal qu'il chute qu'il a du coup un bleu ou une bosse c'est l'huile essentielle d'hélicryse italienne auquel il faut penser on l'appelle également l'huile essentielle d'immortel elle est vraiment indispensable pour ça du coup vous allez pouvoir mettre une à deux gouttes dans une cuillère à soupe d'huile végétale et vous allez venir masser sa bosse ou son bleu pour terminer cette vidéo je vais vous parler de l'huile essentielle de camomille romaine elle est très efficace pour les poussées dentaires et pour cette douleur du coup que votre enfant va ressentir souvent il va être grognon pas bien et c'est totalement normal et l'huile essentielle de camomille romaine va vraiment être efficace pour cela n'hésitez pas à mélanger donc une goutte d'huile essentielle voire deux gouttes d'huile essentielle de camomille romaine avec de l'huile végétale et vous allez venir masser les joues de votre enfant tout simplement concernant la posologie de toutes les huiles essentielles que l'on a vu ensemble n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé médecin naturopathe ou autre personne mais ne faites pas n'importe quoi ça peut vraiment être dangereux en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez appris plein de choses n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo vous allez pouvoir retrouver tous les produits que j'utilise à chaque fois pour les vidéos et bas sur le site de casidomi et puis je vous attends nombreux pour vos questions et vos commentaires je vous souhaite une bonne journée puis je vous dis à bientôt au revoir